Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui on va parler du carburateur. C'est un élément extrêmement important sur un moteur thermique. Pour preuve, il coûte bien la moitié du prix de ce moteur. C'est vraiment la chaîne, le maillon important de ce fameux moteur. Donc aujourd'hui on va regarder une paire de carburateurs. On va se concentrer surtout sur les trois vis de réglage et on va le démonter. Évidemment le carburateur, son rôle principal c'est de régler ce qu'on appelle le rapport stoichiométrique, c'est-à-dire le mélange air-essence. D'avoir un mélange optimal quel que soit le régime. Sur le haut régime, rien de plus facile, on va pouvoir régler le pointeau. Et puis sur le bas régime, on va se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué. On va donc régler évidemment le ralenti, mais aussi ce qu'on appelle le contre-pointeau, c'est la richesse ou l'appauvrissement de bas régime en réalité. On va un petit peu étrangler la vis sur le bas régime pour avoir quelque chose d'optimal. Donc on reprend, on a un pointeau, un contre-pointeau qui est donc planqué bien souvent. Et évidemment la vis de ralenti qu'on va pouvoir toucher sur les moteurs de voiture, sur les moteurs d'avion, on le désactive, ça permettra de faire caler le moteur. Évidemment, il faut que ce soit parfaitement étanche, que les joueurs soient en bon état. On en retrouve un ici, il ne faut pas de prise d'air, c'est extrêmement important, sinon vous allez modifier ce rapport air-essence. Vous avez bien entendu ici un système par tiroir, donc plus vous tirez, plus l'arrivée d'air augmente. Et évidemment, vous allez avoir tout un système, tout un petit mécanisme qui va permettre d'augmenter l'arrivée d'essence. C'est hyper bien conçu, la type qui a inventé ça, c'est vraiment pas un âne. Évidemment. Donc on va démonter ça. Donc comme vu précédemment, le carburateur permet de régler ce qu'on appelle le rapport air-essence, le rapport stoichiométrique. Donc on va le régler grâce au pointeau, qui va permettre de régler le mélange air-essence, l'arrivée d'essence en l'occurrence. Donc lorsqu'on le démonte, on voit bien que c'était ni plus ni moins qu'un robinet. On vient visser, fermer ou ouvrir. Ce n'est vraiment son réceptacle, ainsi que le pointeau. C'est extrêmement simple. Il y a à peine un joint torique, donc il faut juste faire attention que ce joint ne soit pas endommagé et qu'il n'y ait pas de prise d'air. On voit bien le pointeau gicleur. Deuxième point. On a un réglage de ralenti, qui est la vis ici, qui n'est ni plus ni moins qu'une butée mécanique, qui va permettre d'avoir le carburateur qui va être embuté ici. Donc on voit très légèrement une petite raie de lumière. Donc c'est la limite. On a un très petit filet d'air qui va passer et un filet aussi d'essence, bien évidemment. Donc ce n'est ni plus ni moins qu'une vis qu'on vient desserrer pour ouvrir ou refermer ce fameux carburateur. Donc c'est vraiment le ralenti qui va permettre d'avoir le régime minimum du moteur. Si on démonte cette pièce, même pas mal. Donc si on démonte ce fameux boisseau à tout le système, on s'aperçoit qu'on a encore une fois un pointeau qui lui va être en fait... Alors c'est la troisième qui va donner lieu à la troisième vis de réglage qu'on appelle aussi le contre-pointeau. Donc le contre-pointeau, c'est la troisième vis qui est généralement un peu planquée. Là ici, je l'ai volontairement un peu sortie. Je l'ai mis à fleurante. Mais des fois, elle peut être très petite. Elle peut à peine faire 2-3 mm de diamètre. Donc le ralenti. Ici, le contre-pointeau va permettre de régler et d'appauvrir le moteur sur le bas régime pour permettre et favoriser sa reprise, son accélération. et va permettre son accélération. Donc cette pièce en fait vient dedans et va permettre de réduire et c'est extrêmement fin à régler. On a vraiment les trois vis. Donc on reprend le pointeau, la vis de ralenti et donc ici le contre-pointeau ou vis de reprise qui sont donc les trois éléments importants pour régler un moteur. Donc la vis, le pointeau pour régler le haut régime, le ralenti qui va aussi influencer le contre-pointeau qui va permettre de régler la richesse de bas régime ainsi que le ralenti, le régime de ralenti. Et sa reprise, attention, c'est un subtil équilibre en ce recet de vis. Le contre-pointeau avec le ralenti. Subtil équilibre. Petite nuance maintenant sur les moteurs d'avion et entre autres sur les petites cylindrées. Évidemment, on retrouve notre pointeau avec sa vis de richesse. On retrouve le ralenti alors qu'on généralement vient desserrer puisqu'on a la possibilité d'aller en deçà du ralenti pour faire caler le moteur grâce à la radio. Donc elle est présente mais elle n'est pas forcément utile. Petite subtilité donc, ce que j'expliquais, c'est qu'on a ici une vis de reprise qui est un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, on joue sur la prise d'air. On ne joue pas sur une arrivée d'essence mais bien sur une prise d'air. On fonctionne donc à l'inverse. On va refermer ou on va au contraire ouvrir cette petite prise d'air pour modifier le rapport air-essence. Donc on espère que cette vidéo sur le carburateur vous a plu. Bien évidemment, on s'est concentré sur un carburateur à 3 vis. Il y en existe aussi à 4 vis. Entre autres pour les moteurs délicaux avec un réglage du mi-régime. Je ne suis pas rentré dans les détails. Le but, c'est de ne pas vous embrouiller et de vous abreuver avec de nombreuses infos. Le but, c'est de faire simple, que vous compreniez un maximum. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker la page, à liker la chaîne et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous n'avez pas compris des choses, on essaiera de vous répondre.